6h07, merci d'être avec nous sur Radio-J. On vous en parlait la semaine dernière. Un arrêt de la cour d'appel de Paris a condamné l'État et la ville de Marseille à restituer trois paysages du peintre-fauviste André Derain aux héritiers du galeriste René Guimpel, l'un des plus grands collectionneurs d'art du XXe siècle. Des tableaux qui étaient détenus depuis la guerre par plusieurs musées français sous l'occupation. Guimpel avait été contraint de vendre toute sa collection dans de mauvaises conditions à cause des lois antisémites de Vichy. Résistant, il avait ensuite été déporté au camp de Neuengam en Allemagne où il est mort en 1945. C'est l'occasion donc de revenir ce matin sur la difficile restitution des biens spoliés aux Juifs sous l'occupation, notamment les nombreuses œuvres d'art. Christophe Dard est toujours avec moi ce matin. Christophe, l'ordre de la justice de restituer les trois toiles, notamment de Derain à la famille de René Guimpel, illustre parfaitement cette lenteur, on peut le dire. Oui, Lana, cela fait sept ans que la petite fille de René Guimpel, Claire Guimpel, se bat pour obtenir ses tableaux réalisés entre 1907 et 1910. Alors pour les amateurs d'art et notamment du XXe siècle, ce sont vraiment les années fastes, l'âge d'or de ce mouvement qu'on appelle le fauvisme. Elles avaient été achetées par son grand-père en 1921, spoliées durant la Seconde Guerre mondiale. Et deux de ses œuvres, Paysage à Cassis et La Chapelle sous Crécy, ont été acquis par les collectionneurs et industriels Pierre et Denise Lévy dans les années 50, puis léguées à l'État en 1976. On peut les voir aujourd'hui au musée des Beaux-Arts de Troyes. L'autre tableau de Derain, qui appartenait également à René Guimpel, Pined Cassis, est quant à lui exposé au musée Cantigny à Marseille. En 2019, le tribunal de Grande-Astance avait débouté la famille Guimpel, qui a refusé ce jugement. Mais l'arrêt de la cour d'appel mercredi dernier lui donne donc enfin raison. Le ministère de la Culture a donc pris acte de cette décision de restitution de ces trois œuvres. Et elle sera appliquée dans les meilleurs délais. Mais le cas Guimpel n'est pas isolé. Ces derniers mois, plusieurs œuvres spoliées aux Juifs sous l'occupation ont été restituées à leur famille, mais après quand même de longues années de combat pour enfin obtenir gain de cause. Oui, cet été, après trois ans de procédure, la cour de cassation a validé la restitution définitive aux descendants d'un collectionneur juif, Simon Bauer, spolié sous l'occupation d'un tableau de Camille Pissarro. La toile, la cueillette des poids, a été rachetée également par des Américains, les Époutoles, en 1995, lors d'une vente aux enchères chez Christie's. Il y a trois ans, les héritiers de Simon Bauer, qui avaient perdu la trace de l'œuvre, la retrouvent exposés au musée Marmottant à Paris. Les Américains avaient prêté le tableau dans le cadre d'une rétrospective Pissarro. La famille de Simon Bauer obtient alors le placement du paysage sous séquestre au musée d'Orsay et a signé les Américains pour la récupérer. Après trois pouvoirs en cassation et des Époutoles, tous rejetés, les descendants de Simon Bauer ont donc obtenu satisfaction cet été. Un autre exemple au début de l'année, en Allemagne cette fois, la ministre allemande de la Culture a remis en main propre deux peintures et un dessin à la petite nièce d'un collectionneur juif, Armand d'Orville, dont les acquisitions avaient été vendues à Nice en 1942. Ces trois œuvres, signées de deux artistes peu connus, Jean-Louis Forin et Constantin Guy, se trouvaient en Allemagne et avaient appartenu pendant la guerre à un marchand d'art proche d'Hitler. Elles ont appartenu auparavant à Armand d'Orville, qui était donc avocat, sénateur, grand collectionneur d'art, tellement passionné d'art qu'il avait prévu dans son testament des legs au Louvre, au musée Carnavalet et à celui des arts décoratifs. Mort en 1941, une vente aux enchères a été organisée quelques mois plus tard, en 1942, et ça c'est très important parce qu'on présume qu'il s'agit d'une vente forcée. Elle avait été menée par le commissariat aux questions juives, qui s'était saisie du produit de la vente et qui avait donc bien l'intention de récupérer tout ce qui appartenait à Armand d'Orville. Après de longues procédures, ce sont donc des victoires pour ces familles spoliées, mais des victoires souvent de courte durée, car les collectionneurs n'acceptent pas toujours aussi, il faut le dire, de restituer les œuvres. C'est le cas avec les époux Tolles. On en parlait, c'est les Américains qui avaient acheté un tableau de Pissarro en 1995 et qui avaient saisi la Cour européenne des droits de l'homme pour la garder, garder la toile. Donc c'est une chose, mais surtout les œuvres rendues aux familles sont une bien maigre consolation par rapport à ce qui a été dérobé, bien sûr, sous l'occupation. Oui, dans le cas par exemple des descendants de René Guimpel, si les trois derains leur reviennent donc enfin, il faut tout de même rappeler que 87 caisses de tableaux avaient été laissées en gage par René Guimpel à des transporteurs d'art lorsqu'il a quitté Paris en 1940 pour rejoindre la Résistance à Marseille et qui ont donc été volés par les Allemands. Quant à la famille d'Armand d'Orville, dont nous parlions à l'instant, la petite nièce a certes récupéré en Allemagne trois œuvres vendues à Nice en 1942, mais lors de cette vente, il y avait 450 pièces à atterrir et 13 d'entre elles sont encore conservées aujourd'hui au Louvre et au musée d'Orsay. D'ailleurs, la France, contrairement à l'Allemagne, n'a toujours pas reconnu, encore à ce jour, si cette vente était sous la contrainte ou libre. On estime aujourd'hui, 75 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, que des centaines de milliers de biens spoliés aux Juifs n'ont pas été rendus toujours à leurs propriétaires ou leurs descendants. Pourtant, Christophe, l'ordonnance du 21 avril 1945 est claire, tout bien issu de la spoliation doit être restitué. Oui, on ne peut pas être plus clair. Ce texte frappe de nullité tout acte de spoliation suite à l'invasion allemande. Dans l'article 4, il est stipulé que l'acquéreur ou les acquéreurs successifs du bien spolié sont considérés comme possesseurs de mauvaise soie au regard du propriétaire des possédés et ne peuvent en aucun cas invoquer le droit de rétention et doivent le restituer. Mais alors pourquoi autant de lenteur ? Il y a plusieurs raisons à cela, mais évidemment l'une qui est essentielle, c'est que beaucoup d'œuvres et de biens appartenant à des Juifs ont été spoliés par les nazis. Il faut simplement se rappeler d'un point de vue historique qu'une semaine après leur rentrée dans Paris en juin 1940, les Allemands effectuent des repérages dans les musées et les galeries. Les œuvres et les marchands sont listés, des scellés sont apposés chez les grands collectionneurs, notamment Paul Rosenberg qui était célèbre pour avoir représenté Braque, Picasso et Matisse ou encore aussi chez Daniel-Henri Kahnweiler, celui qui avait fait le pari du cubisme au début des années 1900 et qui avait vendu sa galerie. Les œuvres sont ensuite volées, mises dans des caisses pour partir en Allemagne. Vous savez, c'est ce qu'on voit, Ilana, dans ce film Monuments Men. Bon, film, grand spectacle américain, etc. Mais voilà, c'est ce qu'on voit, tout ce travail méticuleux fait par les nazis pour récupérer les œuvres d'art. Et d'ailleurs, le but a été que les plus belles pièces viennent orner le musée de Litz voulu par Hitler. Cette politique de spoliation est également adoptée par le régime de Vichy avec tout un arsenal législatif qui visait à éliminer, je cite, toute influence juive dans l'économie nationale. Heureusement, certaines œuvres ont été restituées juste après la guerre, grâce notamment au rôle décisif de Rose Vallant, une attachée de conservation au musée du jeu de paume qui a donc agi pendant la guerre. Exactement, c'est effectivement là, au musée du jeu de paume, que les Allemands entreposaient les œuvres d'art avant leur départ pour Berlin. Et Rose Vallant, une femme du quarantaine d'années qui, on le voit sur les photos, inspire confiance aux Allemands, probablement avec son allure de fonctionnaire discipliné, son uniforme stricte, ses petites culettes rondes, et bien en fait, elle recensait les œuvres amenées à partir Outre-Rhin et fournissait ainsi de précieux renseignements à la Résistance. Il faut savoir que sur les 100 000 objets d'art transférés de France en Allemagne pendant la guerre, 60 000 sont revenus, 45 000 ont été restitués après la guerre, parmi lesquelles celles sauvées par Rose Vallant, qui a donc joué, il en a un rôle primordial. Une femme extraordinaire, mais hélas, pour 2000 œuvres dont la spoliation est avérée, aucun repreneur n'a été trouvé. Et oui, leur propriétaire était soit mort, ou bien les descendants n'avaient pas connaissance de ces tableaux. Et puis plusieurs décennies après la guerre, peu de choses ont été entreprises aussi en France pour connaître le parcours de ces œuvres d'art, disséminées un peu partout dans le monde et achetées par des particuliers ou des musées. Oui, figurez-vous que ce n'est que depuis 2013 que les musées français doivent vérifier l'origine des œuvres qu'ils détiennent. Et ce travail, pour en connaître la provenance, c'est très long, surtout que, très franchement, de nombreux conservateurs ne se précipitent pas. Pour effectuer cette tâche, ils ne veulent pas se séparer des œuvres qui constituent leur collection. Enfin, l'année dernière, une mission de recherche et de restitution des biens spoliés entre 1933 et 1945 a été créée par le ministère de la Culture en lien avec les musées de France et les bibliothèques. Dirigée par David Zivy, il avait été l'auteur d'un rapport en 2018 sur les biens culturels spoliés. De nombreuses œuvres sont en cours d'investigation pour savoir si elles n'ont pas été spoliées dans leur parcours à un moment donné. Merci Christophe. A noter qu'une association pour le soutien aux travaux de recherche engagés sur les spoliations a également été créée. La création d'un master de recherche de provenance à l'université est également à l'étude. Merci pour ces informations. J'ajoute, pour finir, un conseil de lecture. Christophe, vous connaissez ma passion pour les romans graphiques. On peut vous conseiller cette biographie graphique de Rose Vallant, capitaine des Beaux-Arts, aux éditions Dupuis.